Bonjour, c'est Violette et Virginie. Nous sommes très heureux de vous retrouver les amis. Comment vous allez ? Comment allez-vous ? Donnez-nous de vos nouvelles. Nous, ça va bien, bien sûr. Alors, nous sommes très contentes de vous partager ce petit texte que nous avons canalisé. Les guides ont enfin tapé sur notre épaule pour nous donner ce message pour vous. Donc, nous l'avons intitulé. C'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Et vous allez voir pourquoi et comment. Donc, on vous lit tout de suite ce que les guides vont nous dire. Alors, de tout temps, on vous a appris à vous limiter. Pourtant, nous vous le rappelons, vous êtes des êtres illimités. Aujourd'hui, vous entrez dans une forme de conscience qui vous appelle à entièrement rééquilibrer votre identité. Votre identité d'humain, terrien, dans le corps, dans la matière, dans le mental, avec cette partie de vous illimitée, divine, lumineuse, connectée à des sources d'amour infinies et à des potentiels extraordinaires. Vous êtes prêts, chacun d'entre vous. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots. Vous êtes appelés à intérieurement incarner ce nouvel être et même des générations d'êtres, de nouvel être. Car vous êtes un être de la terre, tout autant qu'un être lumineux, énergétique. Posez l'intention que votre humain ne se sente plus limité. Au contraire, vous pouvez même poser l'intention que votre humain est illimité. Brûlez la croyance que vous êtes petit. Brûlez la croyance que vous ne pouvez pas accomplir ce que vous, vous appelez un miracle. Vous êtes des êtres créateurs et nous vous le rappelons, vous êtes des êtres créateurs. Vous avez créé tout ce que vous vivez, que ce soit les événements, que ce soit tout ce que vous avez mis sur votre route jusqu'à présent, vos résistances, etc. Vous créez tout, tout, tout. Pour parler dans votre langage humain, vous créez vos défis, vos réussites et ce que vous appelez les échecs. Qui n'en sont pas bien sûr. Remplacez dans votre langage réussite, échec, pas j'expérimente. Expérience. Nous allons vous parler vrai, nous vous avons toujours parlé vrai, mais aujourd'hui vous êtes capable d'entendre et surtout de vous bouger. Il n'est plus question de vous prendre pour des victimes, plus question de croire que vous êtes des feuilles au vent et que vous subissez. La liberté se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. C'est en vous sentant libre que vous incarnerez la liberté extérieure. Alors là, il nous propose de faire un petit exercice ensemble. Donc, installez-vous vraiment confortablement. Vous pouvez même fermer les yeux. Et là, voilà, il nous invite à cela. Voilà, mettez-vous dans votre cœur, au plus près de votre essence lumineuse et divine. Et répétez à haute voix, affirmez haut et fort. Répétez cela en conscience, c'est-à-dire en écoutant la résonance de cette phrase en vous. Puis, tranquillement, visualisez-vous dans cette réalité qui vous enthousiasme, qui vous soulève de joie. Pas dans un futur, mais bien maintenant, dans l'instant présent. Que voulez-vous vivre intérieurement, puissamment ? Et là, les guides vous disent, osez, 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 osez. Alors, vous pouvez là redire cette phrase. Moi, votre prénom, je suis un être illimité. Je crée ma réalité comme je la souhaite. Voilà. Cela vous fait-il du bien ? Et là, les guides nous encouragent vraiment à le faire chaque jour, pour que vous puissiez vous mettre vraiment dans cette belle énergie. Alors, voici, le message continue. Lorsque vous avez un problème humain, demandez-nous. Vous le faites déjà trop peu, alors vous. Posez l'intention en votre cœur que cette problématique ne soit plus, que la résolution vous vienne déjà. Donc, dites, c'est déjà fait. C'est déjà réalisé. Je vous invite à y croire fortement, pas y mettre de doute. Voilà. Car alors, vous mettez toute votre intention dans cette dimension de réalisation. C'est cela, la co-création. Lorsque vous êtes face à une problématique, quand vous êtes face à vos peurs, à vos colères, à vos dilemmes, prenez du recul. C'est-à-dire, mettez-vous dans l'énergie du « je suis » et pensez « c'est déjà fait, c'est déjà réalisé ». La résolution de votre problème, le choix à votre dilemme, l'apaisement de votre ressenti, eh bien, c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Les guides vous posent la question suivante. Pensez-vous que vous pouvez mettre cela en place et qu'en dites-vous ? Voilà ce beau message qui nous amène vraiment à être dans quelque chose, une énergie très positive. Mais la seule chose qui pourrait vous empêcher de recevoir, c'est le doute. Donc, essayez vraiment d'être dans cette énergie d'affirmation. Et d'ailleurs, je crois que tu as quelque chose à nous partager par rapport à cette expérience. Oui, moi j'ai fait l'expérience, justement. Je pense vraiment que parfois, on n'a pas la solution humainement. Et qu'on veut, on cherche, on cherche, on cherche vraiment humainement à trouver la solution. Mais parfois, on n'a pas la solution. C'est trop compliqué. Il y a quelques jours, j'avais un gros problème de planning. Je ne pouvais pas être à deux endroits à la fois. Ça ne se matchait pas. Et je regarde mon planning et je me dis « ce n'est pas possible, ça ne va pas le faire du tout ». Et humainement, je pourrais chercher des solutions, appeler, me débrouiller toute seule. Mais à ce moment-là, j'ai repensé à cette phrase. C'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Je me suis dit « moi, Virginie, humainement, je n'ai pas la solution ». Alors, mon âme, mes guides spirituels, ils sont là pour m'aider, pour m'aider dans mon quotidien, pour fluidifier ma vie, pour parfois trouver des solutions quand on ne les a pas humainement. Alors, j'ai regardé mon planning, j'ai posé mon doigt sur mon planning et j'ai dit « c'est déjà fait, c'est déjà réalisé ». Et j'ai vraiment délégué ce problème-là. Eh bien, vous croyez si vous voulez, mais dans l'heure, une solution est apparue pour moi. Je ne m'ai pas mis d'énergie. J'ai vraiment gagné en énergie, en simplicité dans ma tête, parce que la solution, elle est venue toute seule. C'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Donc, on vous propose d'expérimenter, de mettre en pratique ce que les guides nous ont donné pour que votre vie soit plus fluide. Les guides ont de nouveau insisté sur le fait que nous devons vraiment garder la foi en nous, de rester dans une énergie positive, enthousiasme, et puis vraiment être dans l'instant présent, et puis faire des choses que vous aimez, de façon à vraiment élever votre vibration, même si on a des fois, on a tendance à ce que le moral, ça fait des hauts et des bas. Et puis, ressourcez-vous de la manière dont vous aimez faire les choses. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la danse, ça peut être une balade dans la nature, de vous reconnecter à la nature. Voilà, tout ce que vous aimez faire du sport, enfin, qu'importe. Ce n'est pas forcément méditer, comme certains peuvent l'entendre, à rester, à se focaliser sur quelque chose. Non, au contraire, c'est vivre votre instant présent de façon intense. Voilà, et puis conserver la positive attitude. Juste avant Noël, les êtres de lumière veulent vous offrir un cadeau qui va être déposé au pied du sapin d'accord d'âme. Donc, soyez très attentifs, ce sera juste avant Noël. Surveillez votre boîte mail, surveillez notre site internet accordam.com pour découvrir ce très, très beau cadeau des êtres de lumière. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501